Musique 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 Bah alors mon coeur, qu'est-ce qu'ils font tous tes bébés là ? Ils sont à l'école les bébés ? Oui ? On va attaquer le sport avec Emma et pour celles qui m'ont demandé dans les précédents vlogs ce qu'on faisait comme programme c'est le programme d'Alexia Maury en fait c'est le Alexia Challenge et ça se présente comme ça, c'est un fichier PDF et tous les jours vous avez votre séance de sport jour 2, jour 3, semaine 1 semaine 2, jour 1 etc Prêt ? 1, 2, 3, on va Musique 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 Bon, après de petites douchettes avec Emma elle continue de jouer un peu dans le bain pendant que je me maquille en bas un petit peu histoire d'avoir bonne loup parce que sinon ça fait peur et dites moi dans les commentaires si vous aimeriez que je vous montre un petit peu ma routine make-up du quotidien même si c'est rapide et que ça n'est rien d'extraordinaire Je vous présente mon petit fantôme Wouh ! Charlie elle Citizen encore a doux il est 9h30, on va se faire un petit déj et puis ensuite elle va se réveiller et on jouera tous ensemble Alors avec Emma on va faire notre petit déjeuner On va faire un bowl cake Et ça va être la recette bowl cake choco coco Qui est dans mon ebook numéro 2 Pour celles qui savent pas j'ai écrit un ebook Il y a plusieurs années Et je l'ai fait imprimer moi pour l'avoir en version papier Vous pouvez l'imprimer aussi Mais normalement c'est juste un fichier pdf Qui s'achète et se télécharge sur mon blog Et du coup on va faire cette recette Donc c'est parti tu vas m'aider mon coeur ? Ouais ? Papa il est en télétravail à côté Et Charlie elle dort encore Alors Emma pour cette recette il nous faut un oeuf Tu le cases dans le bol ? Tu le dors ? Vas-y Un petit coup plus foin vas-y Tu appuies avec tes pouces Et tu tires Voilà bravo mon chaton Oh Charlie elle se réveille pile pour le petit déjeuner Coucou mon amour Tu as vu le gros dodo ? Mais maman ! Coucou mon amour Tu vois le bébé ? Il va faire un gros dodo mon chat Il y a une petite coquine qui est en train de tout manger là Est-ce qu'il est bon ? C'est bien le chocolat ? Oui oui tiens mon coeur Est-ce que tu crois qu'on te va douter à papa ? C'est bon ça Je vais tout manger Non on partage L'amour de soeur ça Doucement mon coeur C'est un amour fort ça Oh bisous Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu croques le nez ? Charlie est-ce que tu veux dire le petit chat bleu rouge avec nous ? Tu viens ? Il était une fois une petite fille qui vivait avec sa maman à l'oreille d'une foule Sa grand-mère qu'il adorait lui avait une cape et un capuchon rouge Il profita de l'occasion Oui le poisson Comment est-ce que le poisson ? Celui-ci se brûle à la queue Hurlant de douleur Aouh 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 Il s'est brûlé les fesses Eh oui il s'est brûlé les fesses Pendant qu'on prépare à manger Emma elle a pris la relève là sur le boulot de Laurent Je suis prête Et vas-y fais voir comment tu... Comment il commence par quoi ton prénom ? Le coeur fait chaud là Tu vas voir ? Ouais un E Ensuite il y a quoi ? M M Très bien mon coeur Fais voir ? Ouais le M A midi j'ai fait une petite omelette aux gruyères avec une grosse salade salve verte Les restes de ratatouille froide, du fromage de chèvre et des oignons On va te regaler Charlie comment tu dis ? Comment tu dis ? Bon appétit Pétit Madame s'il vous plaît il est l'heure de quitter le travail là Il faut aller manger Mais non la banque est finie Eh bah oui t'as fini Allez on quitte le boulot T'as fait fini ? Allez à table Tu veux de l'aide Charlie ? Alli Lulou ? Lula Lulou Non ! Il n'y a pas l'eau de brux Il n'y a pas l'eau de brux C'est le Lulou Lulou Lula Lulou Sous-titres par Juanfrance Il est 5h20, on a bien bossé pendant que les filles dormaient Quand elles se sont réveillées, Laurent s'est occupé d'elles un petit peu pendant que moi j'ai pu bosser Et là, Laurent est en train de leur donner le bain Du coup, dans le vlog du jour, je vais vous parler lecture Et je vais vous montrer mon top 10 de mes livres préférés Je vais vous montrer mes 10 livres favoris que j'ai déjà lus et que je vous recommande les yeux fermés Voilà tous mes livres préférés Bon, j'avais dit 10 mais il y en a un petit peu plus au final parce que certains ont des suites Donc du coup, je vous montre tout, j'ai pas pu choisir Pour vous faire un petit résumé, ça c'est l'histoire d'une femme qui perd son mari et sa fille dans un accident de voiture Il me semble, je vous spoil pas parce que c'est écrit dans le résumé et ça se passe vraiment au tout début du livre Et du coup, on va voir un petit peu comment elle fait pour se remettre de tout ça, pour vivre tout ça Elle va décider de partir en Irlande pour fuir un petit peu son existence Et puis, il va lui arriver pas mal de petites choses là-bas qui vont être très cool à suivre Toujours de la même hauteur, Agnès Martin-Lugan, j'aime beaucoup Il y a Désolée, je suis attendue Et j'ai beaucoup aimé aussi, donc c'est l'histoire d'une nana qui vit un petit peu à 3 000 à l'heure son taf Elle est à fond dans son boulot, elle travaille dans une agence Et du coup, elle a tendance à laisser passer sa vie, ses amis, sa famille, tout ça vraiment au second plan Et en fait, elle va être rattrapée aussi par son passé Et retrouver quelqu'un qui va lui faire reprendre un petit peu goût à la vie Alors ça, c'est mon number one, mon Fav de chez Fav Ça commence comme ça en fait C'est Avant toi, le premier livre Celui-ci, je vous lis même pas le synopsis parce qu'on a pas envie de savoir Et je vous lis encore moins les autres Mais voilà, c'est le tome 1, Avant toi Il est génialissime, j'ai adoré Ensuite, il y a Après toi, tome 2 Et enfin, le tome 3, Après tout Et franchement, j'adore, j'adore, j'adore cette saga J'ai vraiment adoré Et pour celles qui n'aiment pas lire Ou pour celles qui ont déjà lu aussi Il y a un film qui existe aussi pour le Avant toi Donc voilà, si vous la regardez Ensuite, ça c'est une lecture récente Je les ai terminées il y a pas très très longtemps C'est la marque Hugo Romand Qui me les avait envoyées Et donc c'est le tome Enfin non, d'abord c'est comme ça Si seulement, tome 1 Et seulement si, tome 2 C'est une trop belle histoire d'amour aussi Si vous avez lu les Avant toi Bah ça m'a fait un petit peu penser à ça Donc c'est un peu le même esprit Et du coup, c'est pour ça que j'ai bien aimé Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé Et je vous les recommande vivement Ensuite, j'ai 49 jours, je compterai pour toi J'ai beaucoup aimé également Tout le long du livre On se demande un petit peu où est-ce qu'elle va en venir Qu'est-ce qui lui est arrivé On comprend que la personne qui raconte son histoire a vécu quelque chose de compliqué Mais on n'arrive pas trop à savoir quoi Et au fil des pages, ça va se décanter Ça va s'éclaircir Et on va vraiment comprendre ce qui se passe Et comment elle va faire pour se remettre du drame qu'elle a vécu Et ensuite, dernier auteur que j'ai découvert l'année dernière Et que j'ai adoré C'est Colin Hoover J'ai adoré vraiment ses bouquins Et mon fave, c'est celui-ci November 9 Il est génialissime J'ai trop trop aimé Je vous mets le résumé ici Parce que je m'en rappelle même plus trop d'histoires Enfin si, je m'en rappelle d'histoires Mais je ne saurais pas comment vous la résumer Donc voilà, je vous mets le résumé ici Mais juste que j'ai vraiment adoré ce livre Et ensuite, toujours Badel J'ai adoré aussi Maybe Someday Un petit peu moins Mais toujours aussi cool Ugly Love Et un petit peu moins encore Mais toujours aussi cool Confesse C'est vraiment 1, 2, 3, 4 Voilà donc pour mes petits coups de coeur lecture N'hésitez pas à me partager vos livres préférés Dans les commentaires Par contre, je vous avoue quand même Que ici, c'est que des new romances Des livres d'amour, tout ça C'est vraiment mon... Ce que j'aime le plus Les thrillers, tout ça J'aime pas qu'un livre soit angoissant Anxiogène ou quoi J'aime vraiment que ce soit Pas forcément léger Parce qu'il y a toujours un petit peu Des touches sombres Dans tous les livres que je vous ai dit là Toujours une petite teinte de drame Mais voilà J'aime bien que ce soit Une histoire d'amour Emma a une autre petite visiblement Et du coup Elle est pas dans un super good mood Elle est pas très bien ma poupée Tu sors du bain ? Elle veut tout le temps sa maman Sa maman Coller à sa maman Tu m'aimes ? Moi je t'aime à la folie aussi Et du coup En ce moment Elle est à fond lecture Comme maman Et elle veut toujours L'histoire du L'histoire du loup C'est l'histoire du loup Et des trois petits cochons Coucou ma poupée T'as fini ? Il y a un pyjama rose Ah oui il y a un pyjama rose Un poupée Un poupée Un poupée Un poupée Un poupée Et un poupée Là c'est de la vache Si c'est de la vache Meuuu Là c'est de la vache Bébé Ça c'est le congourou Ça arrive ? Ça c'est le congourou C'est de la vache Ça c'est le petit bébé Le bébé C'est de la vache C'est de la víra C'est de la víra C'est de la víra Pardon, c'est le pingouin ? Oui, Lucie, c'est le pingouin. C'est le pingouin, ça, pingouin, pingouin. Toi, ça, c'est le taureau. Taureau, taureau. Ça, c'est la baleine, baleine, baleine. Là, la vache, qui fait m'eux. M'eux ! M'eux ! Ah, ben, on a deux belles vaches dans le salon. À table. Petit pois carottes. Vous venez, petit pois carottes ? Oui, mami. Que des petits pois, c'est ? C'est bon, Charlie ? Oui. Oui ? Oui. 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 Bon bah ça part en apéro tout ça Santé bébé J'ai vu que t'allais mettre un grand Sous-titres par Jérémy Diaz